bonjour tout le monde alors aujourd'hui une petite page de scrapbooking sans aucun matériel juste de la récup on aura quand même besoin de feuilles de pinceaux des ciseaux un stabilo ou en tout cas un big noir et de la colle alors en fait j'ai été ici inspiré par une boîte de praline que j'ai reçu pour les fêtes je voyais ce beau ruban tout doré et j'avais envie d'ouvrir la boîte et évidemment il ya des papiers dorés à l'intérieur l'emballage scintillant doré alors pour décorer le papier j'ai utilisé simplement du café j'ai fait le fond de mes poubelles autour de ma maison et voilà ce que j'ai trouvé dans le papier cellophane du papier cuisson du carton papier bulle des petits bouts de papier des bouts de carton du papier essuie tout des vieux livres où j'ai récupéré les feuilles là c'est ici c'est une praline où j'ai récupéré l'emballage rouge brillant que je trouvais quand même super beau une capsule de bière avec une pince que j'ai aplati et ça fait une genre de petite fleur que je trouve plutôt mignonne pour une capsule de jupilaire voilà un bouchon un bouchon de liège qui coupé en tranches donne des effets magnifiques j'adore cette matière je pense que mon compagnon se moque toujours de moi parce que c'est une matière que j'apprécie vraiment énormément donc ça c'est dans ce que j'ai trouvé dans la maison dans la poubelle autrement il ya aussi du coton démaquillant qui donne des très beaux effets des vieilles serviettes une éponge une éponge démaquillée de la ficelle du fil à couture des épingles un ruban d'un cadeau que j'avais reçu que je vais découper ici c'est des lichettes comme pour les vêtements pour attacher les vêtements du coup ça donne des jolis rubans tout brillant il ya aussi un nœud que je vais récupérer de ce gilet et alors avec un banillon je vais récupérer un peu de dentelle donc voilà on voit vraiment qu'on peut faire avec plein 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 de choses du matériel qui traîne dans le fond de nos armoires voire dans nos poubelles donc pour commencer je badigeonne ma feuille avec du café on y va franco parce que ça marque moins que de la peinture je fais des petits coulis je trouve ça super beau les coulées comme ça ça fait vraiment un effet tâche j'adore ce genre d'effets voilà donc je fais sécher et puis pendant ce temps là je reprends ma photo c'est une photo d'un stage que j'ai fait à quelques années de nouveau j'ai caché les visages par respect pour pour mon ami et alors je vais limer les angles ça permet d'avoir des bords un petit peu blanc et de faire ressortir la photo on voit ici la différence entre la partie limée et la partie non limée ok ma photo est prête donc maintenant je vais m'amuser à faire des petites bandes de papier que je vais tremper l'une après l'autre dans le café afin de les rendre un petit peu plus brune en chiffonnant le papier ça donne des petits plis des petits effets et ça permet d'avoir des papiers un petit peu variés le tout en ayant aucune peinture juste du café donc je les fais sécher le temps de continuer à prendre la feuille qui est maintenant sèche un peu de cellophane pour faire un fond voilà je vais utiliser du cellophane du carton voilà un petit peu tout ce que j'ai j'adore l'effet du cellophane c'est un petit peu blanc un petit peu transparent les feuilles de mon livre je vais couper des petites bandelettes pour décorer et je vais faire une petite bannière aussi avec ce pape alors vous allez voir que comme par magie je vais soudainement avoir un pansement sur mon doigt alors je vous ai épargné le moment mais je me suis coupé le pouce avec un quitter en vouloir couper du carton donc j'ai abandonné l'idée du gros carton que je vous ai montré au début et j'ai remplacé par ce petit cette petite dentelle je sais pas exactement comment appeler ça mais c'est un tissu que j'avais reçu de récup donc on me reprochait de garder de garder tout ce qui passait au final ça me sert bien là je fais une petite flèche avec le papier de la boîte de la boîte de chocolat là je vais faire un carré en carton où on verra les bords qui ressortent donc je prépare un peu tout mon fond et donc là je vais essayer d'assembler voir un petit peu ce qui me plaît je vais prendre la petite dentelle du banilon alors ici avec le genre ça ressemble à un moustiquaire mais au final c'est plutôt joli ça fait un genre de petit voile je vais le coudre pour qu'il puisse se tenir comme ça un peu en papillon et je vais le coller sur mon scrap un petit peu de ficelle la bannière que j'ai faite voilà je vais mettre la capsule le morceau de liège dans l'ensemble les faits me plaît je vais juste rajouter le petit ruban le petit ruban brillant donc du coup avant de commencer à coller j'enlève bien tout le café le café séché et je vais m'amuser à mettre un peu de colle et rajouter du café par dessus pour faire des petits effets un peu plus foncés sur ma faille alors là on voit que je fais des genres de petits dégoulis en mar de café je trouve l'effet sublime ça donne vraiment du contraste alors maintenant je me suis amusé avec les biques noirs à faire des petites formes des petits grabucci des petits triangles honnêtement je pense que j'aurais mieux fait de m'abstenir je trouve l'effet vraiment pas terrible j'ai essayé de me rattraper en faisant plein de triangles au final c'était encore pire donc du coup je vais faire en sorte que le matériel par dessus le cache en grande partie et donc je colle je superpose les parties que j'avais assemblées avant il faut savoir que vu que c'est une vidéo sans matériel j'utilise exclusivement de la prite pour coller c'est pas idéal clairement ça colle beaucoup moins bien que si on utilise de la colle adéquate maintenant ça fait ça ça fait son job quoi je reprends mon papier que j'avais colorisé avec le café tout à l'heure ça donne un petit effet parchemin j'aime beaucoup et alors je place la photo un petit peu de travers pour donner un effet brouillon que j'adore sur le scrap je suis pas quelqu'un de très ordonné et j'aime bien que ça se transparaisse sur ce que je crée voilà je colle progressivement tout ce que j'avais alors j'ai remarqué en faisant une petite bannière que j'avais fait deux triangles qui au final je les trouve mignons donc voilà j'ai essayé de les mettre sur ma photo pour rajouter un côté encore plus désordonné c'est tout moi avec une petite trombone je vais attacher les bouts de ficelle avec les lichettes de vêtements en prenant deux trois couleurs différentes pour faire ressortir un petit peu et je les attache avec ma trombone le petit nœud de ma boîte que je vais coller sur la capsule en mettant entre la capsule et le nœud un petit peu droite pour un effet aéré et alors je vais mettre le petit nœud de mon gilet sur la trombone voilà donc j'ai pas utilisé tout le matériel que j'ai montré au début ça aurait fait un peu beaucoup autrement pour terminer je vais écrire sur le bout de papier plié qui fait un effet parchemin le mot musique en repassant sur sur certains côtés afin de donner un effet à mon écriture je verrai dans une autre vidéo un petit peu l'écriture même si là ça fait un petit peu à la va vite mais voilà ça me plaît quand même je détire le papier pour donner un effet brouillon et alors je reprends mon petit papier d'emballage de la praline et pareil je coupe les bords pour que ça fasse moins régulier et je les superpose et voilà alors on arrive au bout de ce scrap qui je vous le rappelle est fait sans aucun matériel à part une feuille de la colle, un bique, un pinceau et tout le reste c'est du matériel qu'on trouve à la maison ou qu'on trouve dans les poubelles à vous de fouiller vos poubelles donc voilà le résultat merci d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à commenter et à partager portez-vous bien merci